Bonjour Roger, c'est bon. Vas-y, tu peux partager. C'est bon ? Allez, super. Ok ? Écran. Ouais. Je vois juste qu'il y a tout le monde. Bon ben, bonjour à tous. Je m'appelle Jérémie. Je suis en deuxième année de médecine. Donc, normalement, je vous ai donné un QCM de G3. Donc, je vais faire la correction. Vous m'entendez juste ? Oui. Allez, super. Donc, vous jouez les 5 QCM faciles, normalement. Donc, première question sur les propriétés colligatives. Donc, le caractère serré ou lâche des jonctions intercellulaires distingue les barrières peu perméables, cerveau, des barrières très perméables, rein, intestin. Donc, c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Parce que dans les barrières peu perméables, on a le cerveau et l'intestin. En fait, dans le cours, ils distinguent deux types de barrières en fonction des jonctions. Donc, ça, je pense que vous l'avez compris. Et dans les barrières très perméables, il n'y a que les reins et les intestins, ils font partie des barrières peu perméables. Donc, voilà pourquoi c'est faux. Donc, maintenant, la B. Au niveau macroscopique, une solution est un mélange homogène de divers composés dans un liquide. Donc, là, c'est faux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas au niveau macroscopique, c'est au niveau moléculaire. Donc, ça, c'est la définition à prendre vraiment genre par cœur. C'est là vraiment mot à mot. Donc, on peut vous faire ce piège. Ou aussi, on peut vous dire au niveau atomique aussi. Donc, là aussi, c'est faux. C'est vraiment au niveau moléculaire. Donc, la C, c'est la théorie d'Arenus s'applique pour une substance neutre dont la dissociation partielle donnera une partie du soluté qui reste sous forme initiale, neutre, et une partie du soluté dissociée en anion et en cation. Donc, c'est vrai. Alors, dans le cours, ce n'est pas écrit vraiment comme ça. Ils disent que la théorie d'Arenus s'applique aux électrolytes faibles. Mais comme on sait qu'un électrolyte faible, c'est dissociation partielle du soluté. Et la définition d'une dissociation partielle, c'est qu'il y a une partie du soluté qui reste sous forme neutre. Par exemple, si je vous prends un cristal ionique, il y a une partie qui va rester comme ça, en cristal, et une autre partie qui va se dissocier en anion et en cation. Donc, c'est ça la dissociation partielle. Donc, celle-là, c'est vrai. Maintenant, la E, dans une solution de 1 litre, on dilue 10 millimoles de NaCl. L'osmolarité après dissociation est de 10 milliosmoles par litre. Donc, elle était un petit peu plus compliquée, celle-là, parce qu'il fallait un peu réfléchir. Alors, en fait, la molarité, du coup, ça fait que c'est 10 milliosmoles par litre. 10 millimoles par litre. Et on sait que c'est lié par l'osmolarité par I, fois I. Donc, du coup, il fallait que vous calculez I. Mais comme je vous ai donné un électrolyte fort, le NaCl, c'est un électrolyte fort, on sait que I, c'est égal à 2. Du coup, vous faites 2 fois 10 et ça donne l'osmolarité qui est de 20 milliosmoles par litre. Voilà. Donc, si vous avez des questions, j'ai oublié de vous dire, vous m'arrêtez, vous me dites. N'hésitez pas. Oui, excusez-moi, moi, j'ai une question. Une, comment on fait ? Donc, maintenant, la question 2. Alors, pour calculer I, c'est dans le cours, genre, il y a 3 cas. Il y a I si c'est un électrolyte faible. Il y a I si c'est un électrolyte fort. Et il y a I si c'est un non-électrolyte. Un non-électrolyte, c'est genre une substance neutre. Tu veux savoir I, par exemple, le ray. En fait, I, c'est égal à 1 parce que ça ne va pas donner deux trucs en plus. Tandis que pour un électrolyte fort, il faut savoir I est égal à 2. Et pour un électrolyte faible, il y a une petite formule. 1 moins, alors je ne la connais plus par cœur, mais 1 moins alpha P, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que tu peux calculer ton I. Et ensuite, tu fais ton calcul avec la molarité, la molarité. Donc, du coup, deuxième question à propos des propriétés colligatives toujours. La A, l'osmolarité est strictement supérieure à la molarité. Ils sont reliés par I, le facteur de 20 off. C'est faux parce que la molarité, ça peut être égal, comme je vous ai dit, à la molarité. Par exemple, quand I est égal à 1. À ce moment-là, ce n'est pas strictement supérieur, c'est aussi égal. Maintenant, la question B. D'après Ostwald, et selon la formule, si C est envers 0, donc c'est une solution très diluée parce que la concentration est envers 0, alpha tend vers l'infini. Alors, alpha, il faut savoir, j'ai répondu à la question d'après, c'est le coefficient de dissociation. Et ce coefficient, c'est entre 0 et 1. Donc, ça ne peut pas être égal à l'infini. Donc, du coup, c'est faux. C'est alpha tend vers 1. C'est dans le cours. Question C. Attendez, je vous le mets bien. Question C. Dans la loi de dilution d'Ostwald, alpha désigne la constante de dissociation. Donc, du coup, c'est faux. Je vous ai dit, c'est le coefficient de dissociation. Question D. La détermination du nombre d'entités cinétiques est dépendant du caractère neutre ou électrolytique de la solution. Alors, ça, il faut l'apprendre par cœur aussi. C'est du soluté. Je vais juste voir la correction. Qu'est-ce que j'ai dit ? De mémoire, c'est du soluté. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est faux. Je vous ai fait le piège. C'est le caractère neutre ou électrolytique du soluté. Ensuite, question E. La concentration molaire en millimoles sur la masse molaire multipliée par le volume de la solution. Alors, du coup, si vous le mettez en formule, ça fait est égal à M, petit m, sur grand M fois V. Donc, c'est vrai, c'est aussi une formule à apprendre comme le nombre de molles sur le volume. Ça aussi, c'est un autre truc à apprendre. Donc, apprenez bien toutes les formules. Parce qu'en fonction, on peut vous poser si c'est ça. C'est ça. On peut vous dire aussi l'intérêt. On peut vous dire en molles par litre. Mais dans ce cours, ils disent en millimoles par litre. Donc, apprenez bien que c'est en millimoles par litre. Et voilà. Donc, du coup, ça faisait… Je vous dis juste les trucs. Est-ce qu'on a arrêté ? Est-ce qu'on a arrêté ? Est-ce qu'on a arrêté ? Donc, la A, elle était fausse. La B, elle était fausse. La C, elle était fausse. La D, elle était fausse. Du coup, il n'y avait que la E. E, vrai. Maintenant, la question 3. À propos des propriétés colligatives, toujours. Si les forces de rassemblement sont à peu près égales aux forces de dispersion, la solution est dans un état liquide. Oui, c'est ce qu'il y a écrit au début du cours. Donc, c'est facile. Donc, si les forces de rassemblement sont supérieures, c'est solide. Si elles sont inférieures aux forces de dispersion, c'est état gazeux. Donc, ça, il faut aussi l'apprendre. Ça tombe des fois. Question B. L'état liquide reste un état non cohérent, non dispersé. Alors, c'est bien non dispersé. Du coup, c'est un état cohérent. Et après, il y a le reste de la définition à apprendre. Du coup, celle-là, ça fait qu'elle est fausse. Donc, la A est vraie, la B est fausse. La C, les molécules polaires non chargées, présente une perméabilité par diffusion simple au travers d'une membrane biologique supérieure aux ions. Alors, normalement, dans le cours, vous avez une petite échelle qui vous dit par rapport aux coefficients de perméabilité. Donc, c'est grand P en centimètres sur seconde, je crois. Et ce coefficient, en fonction de si c'est un ion, si c'est quoi, il est plus fort ou plus faible. Il faut savoir que les molécules polaires non chargées, ils ont une perméabilité supérieure aux ions. En premier, on a tout ce qui est gaz. Ensuite, on a les molécules non chargées, du genre H2O et tout. Après, on a les ions. Et après, on a les molécules polaires chargées en dernier. Donc, du plus petit au… Enfin, ce n'est pas vraiment du plus petit au plus gros, mais c'est surtout quand c'est chargé que c'est moins perméable. Voilà. Donc, celle-là, du coup… Donc, celle-là, elle est vraie. Là, dès maintenant, le transfert convectif se fait selon un gradient de concentration. Donc, c'est faux. Donc, c'est faux parce que c'est gradient de pression et gradient de concentration, c'est transfert diffusif, un truc comme ça. Et on a transfert électrique en fonction du gradient électrique aussi. Ça, c'est les trois types de transferts simples qu'il faut connaître sur le cours. Ensuite, la E. Lorsqu'un globule rouge est dans un plasma hypotonique, le globule rouge se dilate. Il s'agit d'une situation anormale. Donc, ça, c'est vrai. On a hypotonique et hypertonique. Hypotonique, c'est quand, par exemple, autour du globule rouge, il n'y a pas assez de concentration. Donc, du coup, le liquide dans le globule rouge, il s'accumule. Du coup, il grossit, c'est le dilate. Salut, Jérémy. Et s'il grossit trop… Jérémy, tu m'entends ? Oui, oui. Oui. Alors, juste pour te prévenir, vers 13h, 13h05, il y a la correction. Il y a un QCM en spectro qui va se faire faire. Donc, voilà. Essaye d'avancer pour que 13h, 13h05 est fini. Oui, je m'adresse. Donc, ça, là, du coup, je vous l'ai expliqué. Du coup, c'est vrai. Maintenant, quatrième question. Toujours les propriétés colligatives. A, la paroi des capillaires sanguins se comporte comme une paroi semi-perméable. Non, c'est biologique. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est faux. Lorsque le plasma va dans le compartiment interstitiel, nous sommes en situation d'osmose inverse. Et la pression oncotique est inférieure à la pression hydrostatique. Jérémy, pour la question A, ce n'est pas dialysante ? Alors, mon renne biologique, je crois que c'est entre dialysante et… Donc, du coup, question B. Bon, dans tous les cas, la A, c'est faux. Question B. Lorsque le plasma va dans le compartiment interstitiel, nous sommes en situation d'osmose inverse. Et la pression oncotique est inférieure à la pression hydrostatique. C'est vrai. C'est les côtés artériels, comme on a vu. Voilà. Je vérifie juste si c'est vrai parce que je n'ai pas la correction sous les yeux. Je vous le dis comme ça. Oui, c'est vrai. Question C. L'équilibre de Starling stipule… Donc, la pression de résorption, j'ai dit que c'était côté artériel, et la pression de filtration côté veineux sont équivalentes. Du coup, c'est faux parce que résorption, c'est côté veineux et filtration côté artériel. Mais en soi, il faut apprendre que ces deux pressions sont équivalentes. C'est ça qui dit l'équilibre de Starling. Vous avez aussi PV moins H moins P et Tg. Ça aussi, il faut apprendre. Donc, du coup, c'est faux. Question D. La pression osmotique correspond à la pression qu'il faut exercer pour empêcher le solité de passer la membrane semi-perméable, c'est par exemple deux compartiments. Donc, le piège était facile. C'était pour empêcher le solvant de passer la membrane entre les deux compartiments. Du coup, c'est faux. Question E. Avec une membrane semi-perméable, seul le solvant diffuse. C'est vrai. C'était la définition d'une membrane semi-perméable. Tandis qu'une membrane biologique, ça laisse passer quand même des molécules inférieures à 1000 grammes par litre. Tandis qu'une imperméable, c'est vraiment genre que le solvant. Question 5. Maintenant, on passe à la spectrométrie. Voilà. Maintenant, on passe à la spectrométrie. Donc, A. L'unité de l'énergie dans le SI et l'électron-volte. Alors, ça, c'est au début. Le petit tableau, ça aussi, il faut connaître. Il peut vous faire des pièges. C'est le joule. Donc, c'est faux. B. Il y a absorption par l'atome isolé. Si la différence d'énergie H nu correspond à la différence entre deux couches électroniques centraux de l'atome. Ils en parlent. C'est faux parce qu'il faut que la différence d'énergie correspond à la différence entre deux couches périphériques. Donc, c'est les électrons de ces couches-là qui vont se relaxer ou s'exciter en fonction de si on a un photon et tout. Donc, c'est faux. Maintenant, la question, c'est dans l'équation de Max Planck, le nombre d'ondes est proportionnel à l'énergie du photon. Donc, c'est E égale tout ça. Et c'est vrai parce que le nombre d'ondes, c'est 1 sur la longueur d'onde. Après, vous regardez la formule. Ce n'est pas compliqué. Question D. Cette équation est différente de la double nature corpusculaire par sa fréquence et sa longueur d'onde et ondulatoire par son énergie de l'onde électromagnétique. Donc, je vous ai inversé les parenthèses. C'est corpusculaire. En fait, il dit que c'est un corps, l'électron, mais un corps qui peut être très énergétique, donc qui est caractérisé par son énergie. Et le côté ondulatoire, il s'explique parce qu'il a une fréquence et une longueur d'onde. Donc, c'est faux tout simplement parce que c'est l'inverse. La E, donc l'absorption des rayonnements UV au niveau de molécules isolées, n'engendrent que des transitions vibrationnelles et rotationnelles. C'est faux parce que les molécules, les UV, c'est rotationnel, vibrationnel et électronique. Il faut savoir aussi, je vous le dis, rotationnel, c'est genre, sur le spectre, c'est que des rays. Vibrationnel, c'est des bandes, etc. Et électronique, c'est quand on a le truc de dissociation avec un truc continu. Ça aussi, il faut connaître. Donc, question 6. Je me dépêche. À propos de la spectrométrie optique, indiquer les propositions exactes. Donc, dans un spectre électronique, les bandes sont de plus en plus rapprochées et intenses jusqu'à une tête de bande. Il y a dissociation avec scission homolithique, c'est la radio-liste. Alors, tout est vrai. C'est ce que je vous ai dit dans des spectres électroniques, quand on augmente l'énergie, etc. Il y a dissociation avec scission homolithique, c'est vrai. Mais, vu qu'il n'y a pas de ionisation, on nous dit bien que c'est non-ionisant. Donc, ce n'est pas une radio-liste, c'est une photo-liste. Donc, il faut connaître. B, lors de l'effet hypsochrome, l'énergie augmente. En l'occurrence, la longueur d'onde diminue. Donc, longueur d'onde inversement proportionnelle à l'énergie. Donc, c'est vrai ce que je vous ai dit. Il y a aussi l'effet bateau-chrome. Justement, c'est l'inverse. L'énergie diminue et l'onde augmente. Donc, ça, c'est sur la courbe lorsqu'on va vers la droite, lorsqu'on va vers la gauche. Après, si vous allez en haut, c'est hyperchrome, etc. Donc, question C, l'émission d'un photon de fluorescence respecte la règle de Kasha qui stipule que la molécule ne peut regagner son état fondamental qu'à partir du niveau le plus bas de l'état excité. C'est vrai, c'est la définition telle qu'elle. La règle de Kasha, il faut la connaître. D. Donc, la D, c'est faux. La multiplicité, alors, dans la photoluminescence, je crois que c'est ça, on a la fluorescence et la phosphorescence. Dans la fluorescence, la multiplicité des signes, elle est conservée vu que ça va juste dans le dernier état excité. Mais dans la phosphorescence, on passe par un état triplé. Du coup, on nous dit, ça a un nom qu'il faut connaître, c'est le couplage spin-orbit, ou aussi appelé conversion interstitielle. Donc, phosphorescence, elle n'est pas conservée. La multiplicité des signes, mais fluorescence, elle est conservée. Là, maintenant, l'absorption d'un photon infrarouge proche, donc électron-vol divisé par 10, nous donne un spectre de rotation pure. C'est faux, c'est infrarouge ou un temps. Maintenant, la question 7, à propos des lasers, indiquez la proposition qui demande que la fréquence et donc l'énergie des photons émis est faible. Donc, c'est vrai, c'est à connaître. C'est pour ça que les lasers, ils ont une énergie faible. Maintenant, la B, le réflexe. C'est un miroir totalement réfléchissant. C'est vrai, il ne faut pas confondre avec le coupleur qui est semi-réfléchissant et c'est lui qui laisse passer les photons. Maintenant, la question C, l'iradience de la lumière laser correspond à la puissance délivrée par une unité de surface et s'exprime en watts fois mètre dans le système international. C'est la définition de l'iradience. Il ne faut pas confondre avec l'affluence. Donc, c'est vrai. La D, les lasers, ont une cohérence médiocre, mais une puissance élevée. Sur l'iradience, oui, enfin, il ne manque pas le mètre carré. Attends, je vais voir sur le cours. Moi, j'ai vu que c'était comme ça. Je pense que... Je vais te dire, je prends le cours. Alors, comme c'est la puissance, et la puissance, je crois que c'est watts par mètre, un truc comme ça. Watt. Ça charge. En attendant, je... En attendant, je compte. On ne perd pas de temps. Mais je te réponds à ta question. Les lasers à solides ont une cohérence. C'est vrai. Ça aussi, il faut connaître. E, le laser à gaz, à base de molécules d'exprès, composent des atomes différents et stables. C'est fondamental. Alors, tout est vrai, sauf que c'est l'état excité. Du coup, la E, elle est fausse. J'y reviens. T'as question ? J'oublie pas. Donc, la 8. Du coup, pour la 7, A, C, D. Pour la 8, maintenant, la A, donc l'effet photoablatif dans laser, peut être utilisé en ophtalmologie pour sa photo dans l'UV. Donc, c'est vrai. On utilise en ophtalmologie justement pour ça. Parce que ça fait une photo liste. C'est-à-dire, en fait, ça coupe, mais ça n'a pas de répercussions thermiques. Donc, c'est dans l'UV. Je vais regarder juste ta question. Là, je suis dans le mauvais cours. Bon, je continue. Après, je te dis. Voilà. B, les effets biologiques des lasers reposent sur leur directivité et leur fréquence. Alors, je voulais vous dire, dans ce que je vous ai envoyé, je crois, vu que ce n'est pas le même, il n'y a pas les erreurs, en fait. Du coup, ces directivités et leur fluence que je vous ai mis, normalement, je crois. Et donc, c'est faux. C'est directivité et leur irradiance. Voilà. Donc, du coup, c'est faux. C'est dans les faits photochimiques de la lumière laser. C'est un faux sensibilisant à l'état triplé qui est à l'origine de la mort cellulaire. Donc, celle-là, elle est vraie parce qu'on a deux types, directement ou indirectement, ça va être mort cellulaire. Voilà. C'est l'effet photochimique qu'il faut connaître. Ensuite, la D, la cohérence d'un laser à gaz est inférieure à celle d'un laser solide. C'est vrai. La cohérence d'un laser à gaz, elle est très forte tandis que celle d'un laser solide, elle est médiocre. Eux, dans la cohérence spatiale, les deux photons sont unis au même instant par deux atomes différents. Donc, celle-là, elle est vraie. Voilà. Cohérence spatiale et cohérence temporale, il faut connaître aussi. Maintenant, la 9, à propos des méthodes spectrométriques, donc ça, c'est le cours sur les formules. L'oxymétrie de Pou permet la mesure non invasive de la saturation en SpO2. C'est vrai. C'est non invasive. Ensuite, la loi de Berl-Lambert n'est applicable que pour les lumières monochromatiques avec le liquide transparent et de concentration faible. C'est vrai aussi. C'est les trois conditions pour appliquer la loi de Berl-Lambert. Question C. L'oxymétrie de Pou a des limites, notamment les colorants tels que le bleu de mythylène. Il y a aussi le vert qui induit une SpO2 anormalement faible. Donc, elle est vraie. Elle est sous-estimée, la saturation en oxygène. D. Dans la loi de B, l'intensité I0 traverse un milieu homogène. L'intensité de la lumière émergente I décroît exponentiellement lorsque l'épaisseur L du milieu absorbant augmente. Donc, celle-là, elle est fausse juste parce qu'il ne faut pas confondre les lois. C'est la première loi qui dit ça et c'est la loi de Bourget-Lambert. Après, on a la loi de Berl-Lambert, etc. Donc, juste la E, je me suis trompée, en fait. C'est de mon ancien QCM. Mais vous, je vous ai envoyé la vraie E. Je vais vous la lire. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est par rapport aux unités molles par litre et grammes par litre. Donc, elle était fausse. Je voulais vous faire un piège sur les unités. La concentration, ce n'est pas en grammes par litre parce qu'on parle de concentration molaire. c'est en molles par litre. Donc, voilà. Donc, ça aussi, il faut l'apprendre. On a la question 10 à propos des liquides de gaz solution. Les réponses, c'était que la E qui est vraie. Une dissolution endothermique signifie que la solubilité diminue quand la température augmente. Donc, c'est faux. C'est l'inverse. Simplement, c'est endothermique, exothermique. Il faut connaître aussi pour l'U1. Maintenant, la B, la loi de Henri, elle dit que à température constante, la quantité de gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à la pression partielle qui exerce ce gaz sur ce liquide. Alors, il manque un truc dans la définition parce que justement, pour ce cours, il faut apprendre tout par cœur à température constante et à saturation. C'est important. Du coup, voilà pourquoi la B est fausse. C, le terme tension désigne la pression qui exerce le gaz libre sur le liquide. Non, c'est faux. Tension, c'est la tension du gaz dissous dans le liquide et la pression du gaz libre, tout simplement. en fait, on s'en sert dans les exemples sur la sursaturation, la sous-saturation. C'est comme ça qu'ils parlent de tension, de pression. Donc, celle-là, elle est fausse. D, un état délamé. s'il vous plaît, j'ai compris. Comment ? Vous pouvez répéter pourquoi elle est fausse, là ? C'est ? Alors, en fait, je ne sais pas si vous avez vu à la fin du cours, il y a l'état de sursaturation, l'état de sous-saturation avec la bouteille de champagne. Et en fait, le gaz, quand il est dissous dans le liquide, il exerce une pression. Mais on ne dit pas pression, on dit le terme tension. Tension du gaz dissous. Et ce qu'il y a au-dessus, le gaz libre, ça va exercer aussi une pression, mais là, on peut dire pression du gaz libre. C'est juste que comme ça, vous comprenez la fin du cours parce qu'ils en parlent. Ok, merci. Du coup, la D, un état de la matière se définit par son aspect microscopique. Donc, c'est faux, c'est archi faux. Il faut le connaître bien ça parce qu'il tombe aussi en anal. C'est son aspect macroscopique. C'est simple, en macroscopique, ça veut dire en gros qu'on le voit. On voit si c'est de la glace, on voit si c'est du liquide, on voit si c'est du gaz. La question E, donc, à température constante et en sursaturation, on observe une augmentation de l'élimination du gaz dissous jusqu'à l'équilibre. Ce phénomène produit des bulles lors de l'ouverture d'une bouteille de champagne. Celle-là, du coup, elle est vraie. C'est la sursaturation, c'est l'exemple, c'est la bouteille de champagne. Je reviens juste sur la question de tout à l'heure qu'on m'a posée sur l'unité de l'irradiance. Alors ça, c'est dans les lasers, donc je ne suis pas dans le bon cours. Une seconde. Si vous avez des questions, vous pouvez me dire. sur l'élimination. c'est la puissance par unité de sursaturation. J'avais raison. C'est watt sur mètre carré. En fait, sur le PCM, j'ai juste oublié le moins 2. C'est watt fois mètre moins 2. Dans tous les cas, je crois que... Bon, voilà. Donc, du coup, il y a... Voilà. Voilà, c'était faux. Allez, super. Je reviens juste sur le zoom. Bon, ben voilà, on a fini. Bon, ben voilà. Bon, ben voilà.